bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler stratégie avec ces deux matchs de dingue du grand prix les 748 w face aux 466 w et aussi les 489 face aux 93 t celui là va nous intéresser tout particulièrement pour la ligue aux iris saison 8 mais avance là les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les leaks les tutos bref tout est sur le discord et même les pronos les pronos c'est une vidéo chaque vendredi à 18h et les ajustements sur le discord j'espère que vous avez suivi les pronos on va le voir dans ces matchs là mais on s'est blindaxe de ouf on en reparlera vendredi on commence donc par le premier match les 748 w face aux 466 en rouge je vous avais dit tout mettre all in sur les 466 qui étaient les outsiders on aurait pu faire un x3 et demi et ça a été le cas comme vous allez le voir on se retrouve tout de suite sur le premier tombeau ça enchaîne ça enchaîne on en vitesse x2 et demi et on le voit sur cette prise de premier tombeau les 466 w perdent de un peu moins de 2000 points sur l'occupation allez 1500 points non presque 2000 1800 points sur l'occupation du score mais regardez au niveau du tombeau ils sont sur ce premier tombeau beaucoup mieux placés que les bleus les 748 w1 et ils sont en train de sur cette prise là de leur mettre une masterclass et regardez si on regarde les bâtiments on est quasi à l'équilibre en haut à droite sur la petite fenêtre on a deux bâtiments qui sont rouges blancs donc encore un avantage pour les bleus qui ont dépassé les 2100 points d'avance à présent un tout petit peu moins de 2100 points d'avance donc ils sont plutôt bien sur les structures mais qui sont en train de se faire défoncer sur ce premier tombeau ce qui veut dire qu'on va avoir deux stratégies qui vont s'opposer la première stratégie celle des 748 qui va être très simple elle va être d'essayer de faire un max de points sur les structures et celle des 466 w là ça va être autre chose qui va être de faire un max de points sur le tombeau donc d'enchaîner les poses de tombeau on le voit au niveau des structures et de la prise de tombeau il n'y a pas photo les rouges l'ont pris tranquille et vont aller le poser et grâce à cette première dépose forcément ils vont revenir au score puisque là ils n'ont plus que 1500 presque 1600 non 1600 à 4 points près 1596 points de retard ils ont perdu le tombeau là mais ils vont le ramasser et le reposer ils sont clairement en force il n'y a pas de rush des bleus donc tranquille ce premier tombeau une formalité on va se retrouver donc on fait une ellipse on se retrouve au deuxième tombeau vous allez voir il y en a eu beaucoup et malgré la pose du tombeau comme ils se font dominer sur les structures il n'y a que 1000 points d'avance pour les rouges et là cette fois les bleus les 748 ne seront pas à voir ils sont bien positionnés ils sont là en avance mais regardez ces goggles ils lancent le buff plus d'une minute avant le pop du tombeau regardez les goggles ils sont buffés quel gâchis ils perdent de précieuses secondes plusieurs dizaines de secondes à être buffé alors que le tombeau n'est toujours pas là franchement ça c'est une erreur d'amateur c'est pas digne d'une phase finale de grand prix les rouges n'ont simplement qu'à attendre que le buff soit terminé et c'est réglé et c'est à leur tour de ce buffé ils mettent une tempête de sable et ils commencent à later les adversaires regardez ça sort massivement du côté bleu quelle erreur des bleus ils se font lessiver sur ce deuxième tombeau ça sort ça sort ça sort grosse masterclass au centre et regardez au niveau des structures les rouges ont un très léger avantage avec une structure en haut à droite mais ils viennent d'en perdre une en bas à gauche donc sur les structures c'est plutôt équilibré on le voit ils maintiennent mille points d'avance sur le tombeau grosse masterclass des 466 w là si vous avez regardé le match en live vous deviez vous dire franchement bien joué pour les pronos parce que ça commençait déjà à sentir très très bon cette victoire personnellement je n'ai pas compris pourquoi on avait une telle contre cote face aux 748 pour les 466 qui sont quand même très bon on continue donc on le voit ils vont aller le poser et regardez ils vont poser un deuxième tombeau ils font pas l'erreur de le conserver ils vont aller le poser immédiatement et on n'est qu'à la demi-heure de jeu deux tombeaux et voyez là regardez comme c'est intelligent d'avoir fait ça d'un part des bleus ils sont tous réunis et bim là des rouges pardon ils arrivent là non c'est les bleus c'est bien sûr les bleus les bleus sont épais j'ai du mal avec les couleurs aujourd'hui les bleus sont épais en masse pour intercepter une interception sur le porteur du tombeau mais manque de peau pour eux le porteur du tombeau a vu le tp et dirait qu'il s'est barré et il est descendu au sud donc forcément là c'était très bien réfléchi de leur part mais c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à avoir à concrétiser récupérer ce tombeau regardez les bleus les rouges vont aller poser malgré le rush ça s'est joué à pas grand chose je pense qu'ils auraient dû se tp un tout petit peu plus bas ça aurait peut-être fait une différence là en tout cas c'est posé voilà ils ont à présent plus de 5000 points d'avance dans 4700 points d'avance pour les rouges on se retrouve sur le troisième tombeau ça enchaîne on est il reste encore 23 minutes on va déjà avoir un troisième tombeau on est sur un match très rare avec quatre tombeaux qui vont être posés ça enchaîne les bleus sont au rendez vous ils ont compris que perdre ce tombeau c'est sûrement perdre le match quand on a 6000 points de retard il leur faut absolument ce tombeau au niveau des structures regardez c'est plutôt à l'équilibre juste une structure un semi blanche semi bleu en bas à gauche sinon on est à l'équilibre il veut dire que ce tombeau a vraiment une très grosse importance pour celui qui va la voir si les rouges l'ont ils ont quasiment gagné si les bleus longs ils se relancent dans le match n'oublions pas les femmes qui souvent ont été très décisives regardez cette fois pas d'erreur du côté des bleus à lancer des buffs alors que c'est pas le bon moment ça continue d'attaquer les structures du côté des bleus ça se tourne autour on est à voilà j'allais dire on est à quelques secondes du pop du tombeau le tombeau à pop et ça se bat pour le récupérer les bleus ont mis la main dessus et les bleus se tirent regardez les bleus s'en vont tranquillement au nord avec le tombeau grosse stratégie mais voilà il est tombé ils se sont fait tabasser sur le chemin ils le ramassent de nouveau et il se sauve KO KO là qui se barre mais forcément il est lowlife il va prendre un coup il va repère ce tombeau au centre c'est une boucherie les bleus petite domination des bleus les bleus arrivent à tenir ce tombeau et ils le ramènent au nord est ce que les bleus feraient l'erreur de garder le tombeau très longtemps ça serait une grosse erreur là quand on a 6000 points de retard et qu'on a pris deux tombeaux dans les dents il faut impérativement poser ce tombeau le plus rapidement possible pour aller en chercher tout simplement un quatrième si ils arrivaient à avoir le quatrième ils pourraient le 748 w gagner ce match au niveau des bâtiments vous le voyez c'est équilibré même léger avantage au bleu avec une structure qui n'est pas encore prise au sud elle est moitié rouge moitié blanche et les bleus vont aller poser tranquillement à présent ce troisième tombeau et il nous reste 19 minutes autant vous dire que là il y aura forcément un quatrième tombeau on aurait même pu avoir fait exceptionnel 5 tombeaux ça aurait été une dinguerie pour un match de ce niveau déjà 4 c'est extrêmement rare on est sur un très gros combat le tombeau a été posé on va se retrouver sur le quatrième tombeau il y a maintenant seulement 3000 points d'écart ce qui veut dire que celui qui pose le tombeau enfin si les bleus posent le tombeau ils peuvent encore gagner le match donc en gros celui qui le récupère a de une bonne chance de gagner le match c'est très très tendu si c'est les bleus et bien ils reviennent et ils peuvent gagner si c'est les rouges ils ont sûr et certain gagné vu qu'ils ont déjà 3000 points d'écart et regardez au niveau des structures léger avantage pour les rouges qui gère un peu mieux donc ça va creuser un tout petit peu l'écart de quelques centaines de points on est là à une minute du pop du quatrième et dernier tombeau ça va buffé dans tous les sens les amis c'est sûr et certain regardez ça a buffé et pas trop tôt cette fois pour les bleus ils viennent que de lancer on a 40 secondes du pop ils vont devoir rentrer dans la murder ball les rouges mais les bleus ne bougent pas d'un centimètre et voilà là ça commence ils y vont ça se fight celui qui récupère ce tombeau sur la positionnement en tout cas le positionnement avantage aux bleus qui sont légèrement en dessous ça va leur permettre de le prendre par en haut à droite et de l'extraire s'ils arrivent à mettre la main dessus et regardez c'est exactement ce qu'ils font en haut à droite ils ont réussi à mettre la main sur le tombeau il est sorti un tout petit peu ils essaient de récupérer ils le récupèrent et il le sort de cette murder ball de cette masse le il le ramène directement en haut à droite comme ils ont fait tout à l'heure tranquillement et là les rouges leur court après c'est très tendu c'est très très rapide franchement grosse grosse stratégie mis en place pour se ressaisir du côté des bleus les 748 w ne lâche rien ils ont 3300 points de retard à présent comme je vous l'avais dit l'écart se creuse à cause des structures ils ont remis la main sur une structure au sud des rouges puisqu'elle est semi bleu semi rouge et ils vont aller poser le tombeau et pour pas qu'ils le posent tout de suite les rouges attaquent la structure essayent de prendre le bâtiment où ils essayent d'aller poser où les bleus essayent d'aller poser mais non ils vont réussir à aller le poser et ça va faire deux tombeaux partout même pas 4000 points d'écart ça va se jouer les amis à l'occupation des bâtiments et surtout aux farms à ce stade là à ce stade là ça va égaliser et donc on va se retrouver sur la fin du match on est à deux tombeaux partout on est sur un score extrêmement serré en termes de points puisque vous le voyez on est à 30000 des deux côtés les bleus sont même repassés furtivement devant on est à quelques secondes de la fin et regardez ce qui va faire la différence les amis ça va être comme je vous l'ai dit ce qui nous a permis de gagner ce prono ce sont les farms on est à l'équilibre 2000 points d'avance sur le tombeau 2000 points pour les bleus 2000 points de retard sur l'occupation des bâtiments et 4000 points d'écart pour les 466 w sur le farming la provision score c'est là que les 466 w ont été brillants et ont assuré puisque on a l'équilibre sur les arcs l'équilibre sur le tombeau et sur le cumul des deux évidemment et le provision score a fait toute la différence on peut penser qu'après avoir pris deux tombeaux les 466 w ont décidé de se focus sur le provision score en disant qu'à la fin ça ferait une très grosse différence et c'est exactement ce qui s'est passé ils ont farmé trois fois plus les rouges que les bleus prono réussi vous êtes blindés vous avez fait un fois trois et demi normalement et le store est super plié on passe au deuxième match et là on ne suit pas dans le cadre de pronostics on le suit dans le cadre de pronostics si mais pour la ligue 8 la saison 8 de la ligue aux iris 489 et 10 93 et 93 t vont être deux très gros favoris chacun dans leur division s'ils ne sont pas dans la même il sera sûrement une horus pour les 83 t pour les 489 pas sûr encore de savoir où ils sont et bien regardez ce match va être une dinguerie je vous avais dit il n'y avait aucune chance que le 489 gagne n'a pas parié en contre-côte contre les 83 t vous allez voir ça a été un match beaucoup plus serré que ce que je pensais on a au sud les rouges qui défendent au nord qui attaque on est sur une stratégie classique les 83 t sont en rouge les 489 sont en bleu très simple on va faire une ellipse on va se retrouver sur le premier tombeau quelle stratégie est ce qu'on va avoir une stratégie de long cours où le tombeau va être gardé pendant longtemps pour en avoir juste deux est ce qu'on va être son stratégie de quick and push où ils vont très rapidement prendre le tombeau et le poser on se retrouve sur ce premier tombeau avantage en position aux 489 et qui lance leur buff à une minute on est classique à une minute les 83 t pareil unitement le pop en termes d'occupation de bâtiment 1300 points d'avance pour les 83 t qui ont aussi le sanctuaire de la guerre des des bleus regardez ils sont en train de le prendre en bas à gauche à gauche tout court pas en bas et donc push avant le pop on est à 20 secondes du pop du tombeau et là en tout cas à 20 secondes l'avantage était au bleu et regardez comme les rouges en tour totalement même vont derrière pour éviter toute esquive que le chaos chaos prennent le tombeau et ce bar très très bien joué on a cinq six unités qui sont derrière là des rouges extrêmement bien joué la stratégie de la tenaille des rouges franchement brillant et de l'autre côté les rouges attaque massivement une le sanctuaire en haut à droite pour éviter qu'on ait une pause dessus ils ont déjà le sanctuaire à gauche le sanctuaire de la guerre s'ils ont le sanctuaire ils ont le sanctuaire à droite un le désert altar c'est c'est mort là pour le poser sur ces deux là et même les rouges pourraient décider d'aller poser comme des dingues là bas au niveau du centre malgré la très bonne stratégie des 83 t pour prendre le tombeau le 489 a été costaud et a su récupérer ce tombeau et vous allez voir il va se passer une d'un je vous le rappelle le tombeau un camp peut le garder un quart d'heure sauf sauf s'il est pris on a un timer de toute façon au bout du timer vous le perdez tout simplement sauf s'il est pris par l'adversaire c'est bien pour ça qu'au bout d'un moment quand on a des adversaires qui vont jouer la montre et qui vont amener le tombeau chez eux et bien on les laisse pour laisser dérouler le tombeau on ne rush plus quand il est au milieu de chez eux on sait très bien qu'on pourra pas le récupérer c'est extrêmement rare c'est arrivé mais c'est vraiment très très rare là le tombeau est toujours au centre les rouges arrivent à la récupérer à reposer et vous allez voir à faire une ellipse regardez bien le temps on est à 41 minutes les bleus ont toujours la main sur le tombeau et le ramène tranquillement chez eux il n'y a plus de fight 1 pour le tombeau il est bien au bleu et regardez 41 minutes et on se retrouve à 12 minutes une demi-heure de maintien de tombeau pour les 489 au score 3000 points d'avance 3500 points d'avance pour les rouges très grosse erreur des 83 t1 qui ont peuché à mort les 489 pour remettre la main sur le tombeau une fois qu'ils étaient chez eux la grosse erreur a été dû au fait que ça ris était à chaque fois le timer on se retrouve donc sur une configuration à seulement deux tombeaux ce qui n'est pas à l'avantage des 489 ils ont certes l'avantage de l'occupation mais si grâce à ça le 489 à forcer sur les provisions score et bien le 489 pourrait gagner ce match grâce selon moi à cette erreur d'avoir été reset le timer du 489 push des rouges qui sont mieux placés sur ce tombeau alors ils ont 3000 points d'avance si 3500 s'ils ont le tombeau les 83 t1 ils ont gagné match quel que soit après les provisions il n'y aura pas un écart de 6500 points en provision donc les rouges gagneraient ce match en revanche si c'est les bleus ça va être très tendu ça va dépendre des encore une fois du farming des provisions scores sur ce 7 cette manche qui est encore une fois un combat de dingue avec une stratégie totalement opposée on passe d'un premier match avec quatre tombeaux un second match où il y en aura à peine de regarder il reste moins de dix minutes de match et on a eu qu'un seul tombeau on aurait pu avoir un match à un tombeau ça se fait sec et ça sort beaucoup plus au sud qu'au nord les 489 ont mis la main sur le tombeau et maintenant ça sort plus au nord et sont en train de lessiver les rouges mais finalement les rouges les rouges pousse bien mais regardez c'est toujours un bleu qui a le tombeau les rouges ont réussi à bien tenir et au final vont pouvoir mettre la main sur ce tombeau ils vont le ramener 3000 points d'avance il reste moins de huit minutes là on se dit c'est plié ils ont 3000 points d'avance 3500 points d'avance plus un tombeau c'est fini c'est gagné pour le 83 t mais on va suivre la fin vous allez voir il y a toujours des rebondissements dans les très grands matchs 1 le 489 sont des experts ils ont déjà battu les 60 gt je vous le rappelle les 83 t sont les boss de la ligue aux iris quasiment invaincu en huit saisons pour toutes celles où ils ont participé ils ont dû en gagner 4 je crois de mémoire n'hésitez pas à me corriger en commentaire et regardez ils partent tout de suite pour faire bloc et ne pas se faire dépouiller sur les bâtiments à ce stade là la seule chance pour les bleus les 89 de gagner serait soit de réussir à voler le tombeau ce qui ne va pas arriver soit faire un push de dingue sur les structures et une fois avoir récupéré un max de points être les boss du farming mais quand je dis les boss savoir farmer comme des malades et regardez le 489 a réussi à poser ce tombeau et là on est à cinq minutes de la fin ils ont 7000 points d'avance 7000 points d'avance à 7 minutes de la fin et bien vous allez voir on fait une ellipse regardez on est à 5000 points encore à quelques minutes à moins de deux minutes et bien regardez 5000 points à moins de minutes ça rentre les farms rentrent très très massivement regardez le score des bleus on suit jusqu'à la fin regardez comment le score des bleus va monter 5000 ils viennent de prendre 3000 là un mec a tout rentré le farm ils viennent de prendre 3000 on a l'équilibre des bâtiments quasiment ils ont même perdu un obélisque et pourtant regardez ils viennent de faire un jump de dingue ils ont plus que 2000 points de retard 2000 points de retard 15 secondes 1000 pouces 500 points de retard et regardez 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 comment ça se resserre on est à quelques centaines de points de retard ça s'est joué à rien regardez ce score franchement c'est un finish de dingue que ça a donné c'est exactement ce que je vous avais dit ça s'est joué sur le provision score en termes de tombeau on en a eu un des deux côtés 500 points à l'avantage des 83 t qui a d'ailleurs gagné d'à peine 500 points occupation score 3000 points d'avance pour les 83 t provision score presque 3000 points d'avance pour les 489 il aurait suffi que le tombeau soit à 3000 des deux côtés et pas à 3500 pour le second des 83 t1 et c'était plié c'était les 489 qui aurait gagné ce match ça a été extrêmement juste les amis on a fait rater un prono de ouf mais le pronostic a été le bon pour ce tour voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un col au salon pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh